Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous parler en fait ce soir, c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite quand Véronique m'a proposé de venir m'entretenir avec vous. C'est aussi pour moi l'occasion de me présenter à vous les parents qui peut-être entendez parler un tout petit peu de moi par vos enfants et en tout cas vous savez que je leur parle et donc c'est bon que vous entendiez vous aussi un peu comment je leur parle et ce que je leur dis. C'est important de connaître les intervenants qui agissent auprès de vos enfants, ne serait-ce que pour être rassuré sur les éventuels billes veusées que je pourrais leur transmettre. Et donc du coup j'étais content de pouvoir me confronter à vous pour vous parler d'eux. Et alors j'aimais bien le thème qui sont vos enfants parce que vous les connaissez sans doute mieux que moi, mais j'ai un regard sur eux évidemment différent par le fait que j'en vois beaucoup et que je les vois à distance. C'est une chance pour le prêtre que d'être confronté à des dizaines et des centaines de jeunes d'âges très différents les uns des autres, que ce soit ici ou ailleurs, parce que j'ai la chance d'aller faire des conférences à droite à gauche sur la sexualité aux adolescents et sur les questions d'ésotérisme et d'occultisme qui m'intéressent aussi parce que j'avais fait mon mémoire de théologie sur le diable, mon master sur le diable, et donc du coup je suis intéressé par tous ces trucs un peu bizarres. Et donc du coup je suis confronté aussi jeune sur ces sujets-là, et donc c'est intéressant. Et puis le scoutisme fait aussi qu'on en rencontre un paquet. Et ce qui fait que j'ai un peu d'expérience de l'adolescence aussi, c'est lié à ma propre adolescence. Moi j'étais un adolescent dans un cadre idyllique, puisqu'on a, j'ai grandi au Vésinet, j'étais à Saint-Hérembert, à Saint-Germain en classe, tout allait très bien. Et pour autant j'étais un adolescent assez malheureux et assez introverti, et j'ai eu le réflexe très tôt, pour me rassurer, de regarder les autres. En fait j'ai été un observateur de mes collègues, parce que j'étais très malheureux d'être adolescent. J'avais qu'une seule envie, c'était d'être adulte, et du coup je regardais beaucoup ce qui se passait dans l'adolescence avec un regard un peu hautain, ce qui a été ma crise d'adolescence à moi, puisqu'il y a pas mal de manières de le vivre. Et donc du coup, à ce titre-là, j'ai retenu un certain nombre de choses déjà dans ma jeunesse que j'ai pu comprendre après en me confrontant à d'autres jeunes que moi quand j'ai pu les regarder de plus haut quand j'étais moi-même adulte. Donc qui sont vos enfants ? Quelques observations au fil de mon contact avec eux. Tout ce que je vais vous dire ce soir a pour but d'être joyeux et léger, même si ça ne l'est pas. Donc l'idée est que je suis en fait plein d'espérance. En fait, en préparant cette petite conférence, je me suis rendu compte que j'étais plein d'espérance parce qu'il y a tellement de choses normales qui nous semblent à nous adultes un peu choquantes, un peu dures, mais qui en fait sont des choses tranquilles, qui doivent se passer, et qu'on a souvent oubliées mais qu'on a vécues nous-mêmes. Et donc c'est dans cette idée-là que je voudrais vous parler de vos enfants en essayant de dire des choses un peu cohérentes. Alors j'ai fait un PowerPoint parce que sinon je risque de parler en disant n'importe quoi et en ne m'arrêtant jamais, donc ça m'aide à me cadrer. Donc d'abord, je voudrais mettre le jeune, puisque le sujet c'était qui sont nos jeunes, le mettre dans son âge et dans le rapport de catégorie des âges les uns avec les autres. À mon avis, il y a quelque chose d'essentiel de comprendre ce que sont les âges de la vie pour essayer de comprendre la place de chacun et les enjeux qui lui sont propres. Dans la philosophie classique, on avait tendance, dans la Rome antique en tout cas, on avait tendance à distinguer l'enfance de la puérilité, donc les deux premiers âges, l'enfance-infance, celui qui ne parle pas, donc c'est le tout petit qui n'a pas encore accès à la parole. Puis la puérilité, c'est le moment où il va acquérir les premiers réflexes de société et les premiers réflexes du langage développé, donc toute une enfance qui peut aller jusqu'à 7-10 ans, mais ça dépend évidemment des cas. Ensuite, on rentre dans la période qui va un peu plus m'intéresser aujourd'hui, et qui est donc la joyeuse période de l'adolescence, qui est à peu près, ça dépend aujourd'hui, elle commence plus tôt qu'hier, et elle termine plus tard aussi. On dit aujourd'hui que l'adolescence peut être de 11 ans jusqu'à 30 ans, voire 35 ans. Et c'est souvent ce qu'on voit, et il y a pas mal de choses qui de fait ne se règlent qu'à 30 ans, et c'est la vie. Après, il y a la jeunesse, et donc pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette période de la jeunesse, en fait. La jeunesse, c'est l'âge qui va en gros de 30 à... Eh, c'est ça qui est dur. Mais en fait, il y a encore deux autres étapes, donc vous êtes tranquilles. Après la jeunesse, il n'y aura que la maturité, il n'y a pas tout de suite la vieillesse. La jeunesse, elle va jusqu'à en gros 50-55 ans. Après, il y a la maturité. La maturité, c'est l'âge de la sagesse, où en gros les enjeux de la vie sont déjà passés. Et puis on rentre ensuite dans la vieillesse, qui est l'âge où on va redescendre, et on va en général considérer que la vieillesse, c'est un peu le retour à l'enfance. Donc c'est le grand âge, la vieillesse. Donc dans ces quelques âges, ça permet de distinguer un peu les choses et de regarder les choses avec un peu de hauteur. Et du coup, ça permet de comprendre l'adolescence, moi je l'appelle le crépuscule des idoles. C'est ça ma clé pour comprendre l'adolescence, donc en jouant sur le titre de Nietzsche, mais parce que l'adolescence se réfère essentiellement à ce qui s'est passé dans l'enfance. Dans l'enfance et la puérilité, donc le premier âge, l'enfant va entendre des choses et il ne va pas comprendre grand-chose. Il va poser plein de questions, vous connaissez ça, les pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Et l'enfant va en fait avoir besoin d'avoir des réponses à des questions, mais il ne les reçoit pas, parce que les adultes peinent à avoir un langage qui est adapté à l'enfant. Du coup, on va utiliser des moyens détournés pour dire des choses. Et du coup, l'enfant va avoir tendance à créer dans sa tête un petit univers mythologique. Le propre du mythe, c'est que c'est une chose dite sur une réalité, sans être confronté nécessairement à cette réalité. Et donc, c'est dit d'une manière poétique, artistique, littéraire. Et donc, l'enfant va se faire ses petits mythes à lui. Il va s'expliquer le monde et les grandes questions du monde avec des petites mythologies qu'il va peu confronter au réel, parce qu'il va peu en parler. Il va peu dire, voilà comment je vois le monde. Mais si on entrait dans la tête d'un enfant, ce serait fascinant de voir comment il s'explique les choses. Comment il s'explique, par exemple, le travail de papa. Papa part le matin avec une valise, il va travailler. En fait, l'enfant imagine qu'il prend une fusée, qu'il va dans un univers extraordinaire avec que des super-héros, etc. L'enfant va imaginer tout un tas de choses. Et puis, il va en particulier imaginer les grandes questions de la vie qui sont des tabous, notamment sur la sexualité, et notamment également sur l'image de Dieu. Il va se créer des mythes, se créer tout un tas de choses qui sont soit naïves, soit belles, soit parfois un peu effrayantes pour nos intelligences adultes. Et ensuite, il va y avoir l'âge de la crise. La crise, ça n'est pas la violence. La crise, c'est la crisis en grec. Ça veut dire le jugement. Ça, c'est très important d'avoir toujours ça en tête quand on parle d'une crise. Et on voit bien aujourd'hui dans notre monde qui parle sans cesse de crise économique, de crise politique, etc., qu'on est à l'inverse de crise, on est dans de la décadence. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la mesure des difficultés qu'on vit et on ne met pas de mots et de décisions dessus ce qui serait le propre d'une crise. Et c'est ce qui explique une forme de décrépitude de notre société. Je vous invite à lire Jean-Luc Marion, Petite Apologie pour un moment catholique, un livre excellent qui est sorti en fin d'année dernière et qui explique très bien ça. Donc la question de la crise, le jugement. Et donc l'adolescent, c'est celui qui va rentrer dans le moment où il va se confronter au réel et où il va être obligé de sortir de sa mythologie. En gros, ça arrive au moment où il va se confronter au grand nombre. C'est souvent le moment du collège quand il va arriver à la confrontation avec d'autres visions de la vie et avec tout un tas de mythes qui vont s'effondrer. Notamment quand on lui avait dit « Si tu es gentil, les autres seront gentils avec toi. Si tu travailles, tu réussis. » Dieu existe, le Père Noël existe, la petite souris existe. Toutes ces choses-là vont peu à peu s'effondrer, s'étioler ou être violemment contredites par d'autres ou par eux-mêmes. Et du coup, le moment de la crise d'adolescence, c'est avant tout la remise en question de ce qui a été dit et de ceux qui lui ont dit ça. Ce qui explique beaucoup le rapport qu'ils vont avoir aux parents et à l'adulte, mais aux parents en particulier, une espèce de méfiance. Parce qu'ils vont dire « Vous m'avez raconté plein de trucs, en fait rien de ce que vous m'avez dit n'est vrai, donc vous êtes des menteurs. » Et donc vous n'avez rien compris au monde. Et donc ça va être beaucoup ça dans l'adolescence, ce nœud de la redécouverte du monde. Je croyais avoir tout compris, et puis finalement j'ai rien compris du tout. Et du coup, il y a une grande violence qui se fait souvent dans le rapport aux parents, qui est le signe d'une douleur. Et ça explique pourquoi les adolescents ont besoin de se trouver d'autres figures adultes pour cheminer avec eux. Et c'est ce qu'on va appeler les mentors. Le mentor, c'est celui qui va conduire vers la suite de l'aventure, si on veut. Et c'est là où ils vont élire des mentors en général. Et donc ils vont les prendre dans les clubs de sport, chez leurs professeurs éventuellement, dans les mouvements scout, tout particulièrement. Dans les mouvements scout, il y a beaucoup de chefs qui vont devenir des espèces de mentors, même un peu inconsciemment. Mais les enfants vont prendre modèle. Moi, je me souviens très bien, dans mon adolescence, d'avoir eu plusieurs comme ça, comme des poissons auxquels je m'accrochais comme un poisson pilote, vous savez, et qui aident à faire un passage. Le CP, puis le chef de troupe, un professeur de français, etc. Et puis des prêtres, parfois aussi, qui peuvent avoir ce rôle. Et donc qui vont aider à passer la crise, qui vont aider à juger et à prendre des décisions. Ensuite, l'adolescence, c'est l'âge de la croissance. L'âge où on grandit pour devenir adulte. La clé de l'adulte, c'est d'être ad ultero vers l'autre. Ça, on ne le comprend pas toujours, que le propre de l'adulte, ce n'est pas d'être autodécisionnaire, de celui qui peut se donner les décisions pour lui-même et qui peut gérer sa propre vie. Le propre de l'adulte, c'est d'aller vers l'autre. C'est pour ça qu'on parle d'adultère. L'adultère, c'est le fait d'aller vers un autre que son épouse, son épouse légitime. Et donc, il faut arriver, par la crise, par la croissance, à devenir adulte. Et donc, ça va être tout ce travail, tout ce labeur souvent douloureux que vont accomplir nos ados et que nous, nous avons accomplis avant eux, et nous savons un peu ce qu'il en a été. Alors, du coup, pour vous parler de cette crise et de ce qui va se passer, j'ai voulu surtout me centrer sur la question du corps. En en parlant avec Véronique, je m'étais rendu compte que ça pouvait être une bonne clé pour rentrer dans l'adolescence sans être trop dans la description des phénomènes sociaux qui se passent entre eux, mais plutôt dans l'intimité de ce que chacun vit. Et c'est une expérience que j'ai développée en parlant surtout de la confession, en préparant les adolescents à la confession. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un enjeu très fort sur le corps quand on met notre liberté à l'épreuve, notamment sur trois sujets. Le sommeil, la nourriture et la sexualité. Les trois grands, pour moi, les trois grands lieux de pulsions animales, en fait, en nous, les trois lieux de besoins de notre corps, les besoins fondamentaux, qui vont s'exprimer dans l'adolescence avec une vigueur plus forte que dans les autres âges. Et vous qui avez des adolescents dans vos familles, vous voyez de quoi je parle, en fait. Dans le sommeil, dans la nourriture et la sexualité, immédiatement, on a en tête ce qui se passe. Du coup, je voudrais un peu creuser ces trois sujets en essayant de pousser un peu loin ce qu'ils impliquent pour essayer de vous dire ce qu'ils vivent et puis pour essayer éventuellement de donner des conseils s'il le faut. Donc, sommeil. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. J'aime bien cette phrase du psaume 126 qui m'a toujours accompagné au séminaire quand je m'endormais pendant les oraisons, pendant les prières, etc. à la chapelle. Je me disais toujours, bon, allez, il y a le psaume 126, tout va bien. Et donc, dans le sommeil, le premier sujet du sommeil, c'est dormir. Ça tombe bien, ça paraît assez logique. Et dans le dormir, il y a la question de se coucher. Se coucher pour le jeûne, ce n'est pas une évidence absolue. Il y a d'abord la chance d'avoir conquis l'heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est comme merveille le jour où vous avez consenti auprès de vos adolescents qu'ils se couchent à l'heure qu'ils veulent et qu'ils éteignent sans que vous veniez éteindre leur lumière. Je ne sais pas à quel âge vous avez fait ça pour vos ados ou à quel âge vous prévoyez de le faire. Je sais que c'était à peu près en quatrième, je crois, que maman arrêtait de monter pour éteindre et pour dire il est l'heure de dormir. Et c'était une espèce de merveille et d'intimité qui m'était donnée. Je me souviens très bien d'avoir été très ému de savoir que je pouvais dorénavant gérer mon coucher. C'était l'époque où on écoutait à la radio toutes les saloperies qui y passaient. J'imagine que vos ados font peut-être la même chose parce que c'est les mêmes gouniafiers qui continuent à parler sur les radios d'ailleurs, type de 60 ans qui continue à raconter des cochonneries. Mais nous, on les écoutait déjà. Du coup, il y a une épreuve déjà de savoir se coucher, de savoir arrêter, le lâcher prise. C'est une difficulté pour beaucoup d'ados de savoir arrêter, de savoir se lâcher, de savoir se lancer dans le sommeil. Et beaucoup d'entre vous aussi le vivent. Dans la vie adulte, on le vit aussi. C'est une des réminiscences de la crise d'ado et du processus adolescent. On a de la difficulté à se coucher quand on n'a pas bien réglé toutes nos difficultés de lâcher prise. Je suis bien placé pour en parler. Moi, je ne sais pas me coucher. Et donc, c'est toujours dramatique. Le soir, j'ai toujours l'impression d'être large. Vous voyez, il est une heure du mat, je me dis, c'est bon, il y a du temps, tout va bien, et en fait, c'est débile. On est crevé et tout. Vous savez, comme les petits enfants qui sont à la table et qui essayent désespérément de garder les yeux ouverts parce qu'ils sont trop contents d'être avec les grands et qui s'endorment quand même. C'est ma vie. Et donc, du coup, l'apprentissage du lâcher prise. Je prends mon exemple assez volontiers parce que je suis convaincu quand je dis que l'adolescence s'arrête à 30 ans. Moi, j'en ai 32. Je suis convaincu de ne pas avoir tout à fait terminé. Donc, c'est normal. On continue à progresser. Et plus on nomme les choses, plus elles se règlent. Savoir partir, c'est tout un défi. Il y a beaucoup d'adolescents qui ont de gros troubles du sommeil et de plus en plus aujourd'hui. Alors, on dit qu'il y a le problème des écrans, l'hyper excitation des rétines par les écrans. C'est évident qu'il faut absolument éviter les écrans le soir. En plus, pour d'autres raisons liées à Internet, on en reparlera après. Mais il y a déjà, psychologiquement, savoir partir. Un conseil à donner à vos ados s'ils n'arrivent pas à dormir, c'est de ne jamais penser au lendemain. C'est un truc tout bête. Mais moi, c'est une discipline que je me suis donnée qui est une lutte quotidienne tous les soirs de ne pas penser au lendemain, de ne surtout pas réfléchir à ce que je vais faire. Sinon, je suis sûr de ne pas dormir parce que je vais réfléchir à ma conférence, je vais réfléchir à mon truc. Il y a tout le temps des choses qui nous stressent. C'est vrai pour les adultes aussi. Et donc, il faut toujours fuir dans le monde des rêves et donc se raconter des histoires. C'est pour ça que c'est hyper important de raconter des histoires aux petits-enfants parce qu'ils prennent l'habitude qu'on leur raconte une histoire. Ensuite, on lit. Et le soir, il ne faut lire surtout pas des choses intellectuelles. Jamais, il faut lire des histoires, une narration qui nous emmène dans un univers le plus lointain d'une autre possible. La science-fiction est merveilleuse pour ça et on s'embarque dans quelque chose de lointain et c'est comme ça qu'on s'endort. Je suis très admiratif de ceux qui s'endorment comme des pierres. Je n'ai jamais su faire. Et donc, c'est un travail et ça, ça prend. Après, il y a le lever. Bon, ça, c'est un autre problème. Se prendre en main, ça aussi, c'est ma difficulté. Moi, je mets mon réveil dans la pièce d'à côté depuis quelques années et comme ça, je suis obligé de me lever et surtout pas appuyer sur le bouton du diable, le bouton snooze qui fait qu'on se réveille. Et je raconte toujours cette anecdote qui m'avait profondément humilié. Je m'étais réveillé à 9h quand je devais prendre le petit déjeuner avec le cardinal Sarah à 9h et il est à l'annonciature à Paris. Et donc, ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais je ne me réveillerais en retard et j'ai réussi pour l'instant. Et donc, du coup, de se prendre en main et c'est lié souvent. Chez beaucoup d'adolescents, la question du lever le matin, quand ils ont des difficultés à se lever le matin, en général, c'est aussi des grands procrastinateurs donc toujours à repousser le plus loin possible et du coup, ça cumule des angoisses. Donc ça, c'est une difficulté. C'est ceux qui vont avoir des gros sacs d'angoisse et souvent, quand on parle de ces angoisses-là, je leur dis toujours de me faire la liste et j'essaye de les aider à ça, à objectiver. Qu'est-ce que tu as ? Quel est ton problème ? Pourquoi tu ne dors pas ? Dis-moi les choses qui t'inquiètent. Et en fait, quand ils arrivent à l'objectiver, à dire, à lister, souvent, ça les apaise parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas si énorme. Et souvent, moi, je te prends en dérision ceux qui me disent. Je leur dis, parce qu'il y a une connivence entre nous qui me permet de le faire et où je leur dis, mais enfin, c'est rien ce que tu me dis là, rends-toi compte. Et on objective et on détend les choses et ça marche assez bien. Mais donc, la procrastination, c'est surtout une accumulation de choses non faites. Un conseil pour le lever, c'est la minute héroïque pour ceux qui ont un peu une volonté spirituelle de sainteté. C'est le conseil de José María Escriva de Balaguer y Alba, le fondateur de l'Opus Dei qui parlait de ça. Quand tu te lèves dans la minute de la sonnerie de ton réveil, tu gagnes ta journée et tu es dans l'héroïsme de ta journée parce qu'il n'y a rien de plus dur au monde que de faire ça. Donc, la minute héroïque, c'est quelque chose qui est bon à donner comme conseil. Après, il y a les repos et loisirs. Dans l'adolescence, un besoin essentiel de solitude chez tous, un besoin vital et qui se voit souvent dans le fait de s'enfermer dans sa chambre. Il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent de ça mon enfant s'enferme dans sa chambre, il arrive de cours, il fait la gueule, il va dans sa piole et il parle à personne. En fait, c'est un besoin vital de pouvoir se replier sur soi. C'est très nécessaire. Ce n'est pas un signe pathologique du tout. C'est au contraire quelque chose de très bon. Ils ont besoin... Après, il faut voir les proportions que ça prend. S'ils sont dans une espèce d'isolation complète, d'isolement qui fait qu'ils ne parlent à personne, ça ne va pas. Mais ils ont besoin fondamentalement d'avoir des plages de silence, des plages qui permettent de gérer le rapport à l'angoisse, le silence, c'est d'abord la gestion de l'angoisse et puis ensuite, le rapport à l'ennui. Et souvent, ils utilisent le conflit comme prétexte. C'est-à-dire, puisque vous ne comprenez rien, je vais dans ma chambre. Et donc souvent, il y a des conflits gratuits qui vont arriver. Il y a des parents qui me disaient... J'ai eu plusieurs fois l'année dernière des parents qui me disaient je ne comprends pas systématiquement. Il y a des conflits qui démarrent sur des rien du tout. Et en fait, c'est exprès, c'est inconscient, mais c'est l'idée qu'on génère quelque chose qui oblige à partir mais vous savez bien que les enfants, les ados aujourd'hui ont toujours de la musique dans les oreilles, dans leur casque. Là, ils sont ridicules avec leur casque Bluetooth énorme. Et moi, je fais exactement la même chose. Et donc, du coup, je comprends très bien. En fait, ce n'est pas forcément une rupture du silence de mettre de la musique. Pour beaucoup, ils vont mettre ça comme un bruit de fond. Et donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Après, il faut mettre des règles en société. On ne met pas sa musique à table ou je ne sais pas quoi, mais c'est votre problème. Mais pour vous dire qu'il y a une bulle qui se génère avec leur musique quand ils ont choisi leur musique, ils sont en fait dans une espèce de bulle qui les rassure et qui leur permet d'être comme dans le silence. Et donc, ce n'est pas si inquiétant que ça le rapport à la musique, je crois. Le besoin de penser le monde, c'est très important de développer pour eux dans leur repos le raisonnement hypothético-déductif, c'est-à-dire la capacité qu'ils acquièrent à l'adolescence de raisonner de manière cohérente et concrète à des phénomènes qu'ils observent et qu'ils mettent en rapport les uns avec les autres. C'est ça le raisonnement hypothético-déductif. Je pense et j'éprouve, je fais l'épreuve de ce que j'ai pensé et du coup, je peux en tirer des conclusions. Et donc, ils vont avoir l'habitude qui va se développer de plus en plus au fur et à mesure de leur croissance adolescente du fantasme de la toute-puissance de la raison. C'est-à-dire que l'enfant, il va se reconnaître dans le fantasme de toute-puissance physique. Souvent, le garçon va dire « Regarde comme je suis fort, regarde comme je fais du vélo, regarde comme je suis trop, trop fort, je vais trop, trop vite, etc. » L'enfant a besoin de cette reconnaissance, surtout les garçons. Et après, dans l'adolescence, il y aura le fantasme de toute-puissance non plus du corps parce qu'ils ont éprouvé leur faiblesse et que le corps est un problème. Du coup, c'est la raison qui va prendre le dessus. Et donc, ils vont avoir l'impression, c'est souvent le cliché de l'ado incompris qui dit tout le temps « De toute façon, vous ne comprenez rien, ce n'est pas la peine. » Et donc, ils ont du mal à se confronter à la pensée adulte parce qu'ils sentent que les adultes les bâchent et leur disent « Non, mais en fait, tu dis n'importe quoi, donc ce n'est pas la peine de vouloir nous faire des leçons. » Et c'est très blessant pour eux parce qu'ils ont l'idée qu'ils sont en train de tout comprendre du monde et qu'ils vont révolutionner la Terre entière. Et c'est plutôt bien qu'ils aient cette idée-là parce que ça leur permet de gérer leur frustration. Après, il y a le besoin de produire son monde, d'être dans la création. Alors, il y a l'idée du palais intérieur. Je reprends ce terme à la série Sherlock. Je ne sais pas si vous connaissez Sherlock, qui est trop bien. Et à chaque fois que Sherlock cherche quelque chose, il va dans son palais intérieur. Il dit toujours « I want to find this in my mind palace. » Et donc, il va se promener dans sa tête et il a dans sa tête comme une espèce d'architecture où il va chercher des choses. En fait, c'est un processus qui est connu, qui est développé dans l'Antiquité et qui est vachement intéressant pour réussir à mémoriser énormément de choses. C'est une cartographie cérébrale qu'on se fait pour soi-même et qui permet de retenir énormément de choses. Mais quand j'emploie le mot de palais intérieur, c'est la nécessité qu'ils ont d'avoir un imaginaire qui leur est propre et qu'ils bâtissent peu à peu et qui est beau en fait. Il y a un lieu qui est beau. Et quand ils y invitent les autres parce qu'ils le partagent, c'est des choses émouvantes qui se vivent. Et ça, ça se vit par la production de la parole et des arts. Ils ont besoin, parce qu'ils ont bâti quelque chose à l'intérieur d'eux, ils ont parfois besoin de le partager. Et parfois, ce partage est très intime et en fait, un partage secret comme il se vit par exemple dans le journal intime qui est un lieu très important, surtout pour les jeunes filles et qui hélas disparaît de plus en plus parce que le rapport à l'écrit papier se perd. Et ça, c'est vraiment un drame à mon avis. Il y a absolument besoin de travailler l'écrit à la main qui permet de dire quelque chose de soi par la graphie et par ce qui se dit sur les notes. Et donc, moi, je vous conseille d'offrir des cahiers à vos jeunes, des cahiers de Moleskine. Je vous montre un cahier de Moleskine. Je suis très fier de mes cahiers de Moleskine. Il y a une jeune fille à qui j'avais dit ça en retraite de confirmation. J'ai vu sa maman tout à l'heure et je suis content parce qu'elle l'a fait après offrir leur des beaux carnets et comme ça, après, ils écrivent des belles choses dedans. Et surtout, les jeunes filles, elles le font vraiment. Même s'il n'y a qu'une page de rempli, c'est déjà énorme. Et souvent, les ados passent beaucoup de temps à bâtir leur écriture, les jeunes filles surtout et les garçons qui dessinent. Moi, je sais que j'y ai passé des heures et des heures parce que je dessinais beaucoup et donc, j'ai passé des heures à former mon écriture pour qu'elle soit belle et qu'elle me donne envie de me lire et qu'elle donne envie aux autres de me lire. Et en fait, c'est très important comme symbole de la communication au monde. Besoin d'apprendre à décider de son rythme, donc décider d'agir contre se retrouver à agir. Ça, c'est classique chez les ados de tu vas travailler dans ta chambre, oui, j'y vais. Ils ont vraiment envie de travailler et puis en fait, au bout de deux heures, ils sont en train de tailler leur crayon puis de se regarder les ongles de pied ou je ne sais pas quoi, des trucs complètement aberrants. Et souvent, il y en a qui se réveillent d'un coup en disant « Merde, mais il y a deux heures qui sont passées, qu'est-ce que je faisais ? » Et notamment sur Internet, c'est classique quoi, je vais regarder juste une vidéo, vite fait, je vais scroller mon Facebook et puis en fait, ils se retrouvent à aller n'importe où ou à perdre un temps fou sur les vidéos de YouTube qui sont faites pour ça, vous savez, avec la lecture automatique qui est vraiment un hameçon pour les ados. Et puis se lancer et aller jusqu'au bout, on connaît la difficulté à mener des actions au long terme de nos amis adolescents. Bon, les dangers du virtuel, j'insiste sur plusieurs trucs. La Kids Cave, c'est l'idée de les parents n'ont pas le droit de venir là et les parents n'y comprennent rien. C'est ça que j'appelle la Kids Cave. Vous savez, sur les portes des chambres des enfants aux Etats-Unis, il y a souvent ça qui est écrit, genre interdit aux parents et souvent c'est vrai que les parents n'y comprennent rien et donc il faut toujours considérer que vous êtes doublés par vos enfants, vous le savez un peu mais il faut vraiment s'en rendre compte, vous êtes beaucoup doublés en fait. Ils vont toujours passer outre et c'est un fait. Quelle que soit notre habitude de l'Internet, en fait ils sont toujours plus rapides et donc il faut faire attention à ce réflexe qu'ils peuvent avoir de se croire tout puissant sur ces domaines-là. Et donc il faut mentir, il faut que vous vous mentiez en faisant croire que vous comprenez plus que ce que vous comprenez et donc pour ça il faut comprendre un minimum, donc il faut un minimum de curiosité et c'est vraiment important. Internet est vraiment un lieu excessivement dangereux, vous le savez mais je vous le redis de tout ce que j'entends en confession, je vous garantis que les gamins font beaucoup de conneries là-dedans et ils en souffrent beaucoup, c'est ça qui est grave, ce n'est pas une question morale. Alors le réflexe d'Ordali sur Internet, l'Ordali c'est le fait d'avoir le jugement de Dieu, c'est ça l'Ordali, c'était une des manières au Moyen-Âge, loin dans le temps en tout cas, c'était aussi vrai dans l'Antiquité en fait, de prendre par exemple un objet dans l'eau bouillante et de mettre ensuite la main dans un sac pendant deux semaines et si la main était infectée c'était que la personne était coupable. Donc c'est le jugement de Dieu, on fait une action violente et dangereuse et celui qui en sort est considéré comme bon, comme validé. Et donc c'est transposé chez les jeunes dans l'acceptation par le groupe. Donc c'est très courant, c'est est-ce que tu es capable de faire ci, capable de faire ça et c'est ce genre-là. En fait c'est un gros mot pour une chose très simple. Mais sur Internet ça prend des proportions dangereuses, il y a notamment la nouvelle mode de l'urbex, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, l'urban exploration, donc c'est le fait d'aller se balader sur les toits des immeubles, d'aller faire ceci et cela et en fait Internet augmente considérablement parce qu'ils se filment et donc du coup ils vont non pas faire juste un petit exploit à deux copains et ensuite en reparler toute leur vie et tout va bien, mais ils vont en faire beaucoup parce qu'ils vont être suivis par d'autres qui vont les regarder et c'est là qu'il y a des drames qui arrivent tous les mois presque à des gamins qui tombent et qui se tuent en fait. Donc il y a un immense danger et donc ça il faut suivre, ça faut faire gaffe. Si vous sentez que vos garçons notamment parlent d'exploits de ce genre, il faut être hyper vigilant pour absolument sensibiliser au danger. Moi Notre-Dame de Versailles, je sais très bien qu'il y a plein de gamins qui montent sur les toits et j'y suis allé moi-même par des voies autorisées et je vois bien l'extrême danger parce que c'est absolument pas sécurisé et on ne peut pas les empêcher de le faire sauf à leur dire que c'est idiot quoi et essayer de les prendre sur le fait et d'être très sévère. J'ai un père de famille qui m'a dit l'autre jour qu'il avait emmené son propre fils au commissariat pour dénoncer qu'il était monté sur le toit du théâtre Montancier et je pense que c'était une bonne chose. Donc Ice and Salt et toutes ces conneries, je passe aux essuies là Ice and Salt Challenge c'est vous utiliser de la glace que vous mettez sur votre main pendant un temps non vous mettez d'abord du sel je ne sais plus les jeunes je ne sais plus comment on fait on met du sel ou de la glace en tout cas on mélange du sel et de la glace qu'on pose sur la peau et ça génère une température extrême en fait ça va à moins 25 moins 30 degrés c'est de la physique j'y connais rien toujours est-il que ça fait des brûlures extrêmement graves et les gamins font celui qui tient le plus longtemps en se filmant avec un cube de glace et du sel et on voit ensuite des blessures effroyables et aux Etats-Unis il y a des gamins qui se sont mis ça sur le visage évidemment et qui se sont retrouvés défigurés donc intelligence minimum mais effet maximum sur internet donc hyper attention tous ces challenges qui se sont développés il y en a eu plein et il y en a toujours des nouveaux donc il faut être très vigilant avec ça et puis la question des boucs émissaires l'utilisation des vidéos pour mettre en valeur ou se moquer de boucs émissaires c'est notamment vrai maintenant avec les professeurs il y a pas mal de vidéos qui circulent sur internet de jeunes qui filment leur prof en le poussant à bout et donc du coup la caméra est cachée dans la classe et donc on va tout faire pour que le prof pète un plomb et comme ça après on peut mettre la vidéo en disant regardez comme j'ai fait péter un plomb à mon prof et donc si le prof balance une table ou dit des insultes c'est la victoire et donc ça c'est quelque chose de très dangereux il faut beaucoup se méfier de ça et surtout voilà il faut être vigilant il faut écouter ce qu'il se raconte et puis les boucs émissaires c'est évidemment aussi les moqueries qui vont se faire sur les uns et les autres le bashing notamment sur quand quelqu'un va tenter de chanter ou je sais pas quoi et tout le monde qui va venir l'insulter et du coup des grands dommages chez certains jeunes qui se sont exposés bêtement et qui ont été poussés par d'autres à le faire ce qui est parfois criminel puisqu'il y en a qui se suicident donc du coup voilà l'idée du bouc émissaire comme violence bon sur le virtuel le jeu une chose importante sur le jeu c'est que c'est très bien de jouer et de jouer aux jeux vidéo ça me dérange absolument pas et il y a beaucoup de jeunes qui jouent et c'est un sujet de dialogue et moi même je suis addict à Candy Crush Saga et je m'en sors très bien ça va c'est pas trop grave honnêtement de jouer à des jeux vidéo ça me paraît moralement enfin en tout cas psychologiquement neutre dans la mesure où on comprend que le jeu est un jeu c'est à dire qu'on est capable de l'arrêter c'est ça la clé c'est de l'arrêter de ne pas y passer trop de temps mais ça vous savez mieux que moi le temps qu'il faut allouer à ça et à vous de mettre de la discipline chez vos enfants et surtout qu'ils se rendent compte que ça n'est pas un travail parce que certains ça c'est de plus en plus à la mode ont l'illusion qu'ils vont pouvoir gagner leur vie avec ça et ça ça va pas du tout notamment avec le foot les jeux de foot FIFA et compagnie ou les jeux de shoot là où ils se tirent les uns sur les autres qui sont en plus des jeux pas hyper constructifs ni très intelligents et ils ont il y a quelques types aux Etats-Unis ou au Japon qui gagnent leur vie en jouant aux jeux vidéo et certains jeunes ont l'illusion de gagner leur vie de pouvoir en faire de même de même que certains vont passer des heures à faire ce qu'on appelle des modes c'est à dire à développer des choses à côté des jeux pour bricoler le jeu et vont avoir l'illusion de faire des choses intelligentes alors que ça reste du jeu il faut juste dire c'est comme t'as acheté des Legos tu fais un bonhomme un peu différent de ce que t'avais acheté voilà ça reste du Lego c'est du jeu et donc il faut faire attention à l'illusion du travail avec le jeu vidéo donc ça c'est essentiel puis la culpabilité ne fait pas revenir au monde c'est à dire que c'est pas en disant t'es débile pourquoi tu jouais à tes jeux vidéo comme ça moi quand j'avais ton âge je faisais des choses intelligentes et tout c'est jamais en faisant ça évidemment que ça vous avez fait revenir au monde il faut toujours au contraire montrer le primat du concret sur le virtuel en montrant des choses belles et intéressantes et en les emmenant à le faire mais ça vous j'imagine que vous le faites vous même donc sur la question du sommeil et tout il est bon qu'il y ait du vide gardez la possibilité pour vos jeunes d'avoir du vide d'avoir du rien de pas avoir aquaponais puis tennis de table puis machin toutes les deux minutes ils ont besoin d'avoir du repos du rien et de pas avoir une pression permanente des parents qui leur disent qu'est-ce que tu fais quel est ton programme qu'est-ce que tu fais ce week-end pourquoi tu restes à la maison pourquoi tu fais rien ils ont besoin de glander parfois bêtement sur un canapé ça leur fait du bien ils sont larvaires parce qu'il se passe plein de trucs à l'intérieur d'eux la tempête hormonale c'est du sérieux alors après sur la nourriture je vous ai mis cette petite phrase que j'aime beaucoup les vices de l'homme si plein d'horreur qu'on les suppose contiennent la preuve de son goût de l'infini seulement c'est un goût qui se trompe souvent de route et je trouve cette phrase des paradis artificiels très belle très juste c'est que Baudelaire était un passionné du péché c'était un grand croyant un croyant extrêmement tourmenté extrêmement convaincu qu'hélas l'homme se fourvoyait nécessairement et donc du coup quand il écrit les paradis artificiels c'est aussi une dénonciation du péché de l'homme qui fuit l'infini mais cet infini est important quand on parle de nourriture et de tout ce qu'on met dans son corps puisque c'est finalement toujours la nostalgie de ça qu'on va chercher dans ces domaines donc d'abord dans la nourriture la question de se nourrir donc l'ado en général vos ados vos enfants ont des rapports angoissés à la bouffe on le sait bien et il y a notamment là quelque chose qui se vit de la régression au stade oral anal dans la si on prend des termes psychanalytiques vous savez que c'est les stades les différents stades de développement du rapport à la sexualité selon Freud mais dans l'adolescence il y a quelque chose de très clair le rapport oral va se renforcer donc ils vont avoir besoin de bouffer en permanence d'avoir des trucs à bouffer l'angoisse de ne rien avoir à manger est très forte chez certains ça va se montrer par il n'y a pas assez à manger ou il faut qu'il y ait des choses meilleures ou bien je ne sais pas digérer ça ça va me rendre malade et tout la panique sur les allergies alimentaires notamment et puis il y a aussi dans le rapport oral il y a l'habitude du chewing-gum l'habitude des bonbons l'habitude d'avoir toujours quelque chose dans la bouche ou alors d'avoir un stylo à mâchouiller c'est l'âge de l'ado qui va avoir tout le temps moi je sais que mon grand frère par exemple bouffer des roues de Lego on avait plein de Lego à la maison ils bouffaient tout le temps les roues des Lego parce qu'il y avait des trucs en caoutchouc et ils étaient tout le temps en train de mâchonner ces trucs de Lego en fait c'est un signe psychanalytiquement très clair de retour à l'oralité ou alors d'avoir un cure-dent ou d'avoir un truc dans la bouche ce qui amène souvent c'est souvent une prédisposition à la cigarette d'ailleurs et j'en sais quelque chose et du coup régression aussi au stade anal et donc là ça va être souvent ça va se manifester donc c'est pas dans le sujet de la nourriture mais ça va se manifester par le manque d'hygiène et par la complaisance dans la saleté repoussante notamment de la chambre des chaussettes qui puent enfin vous savez on a l'impression d'entrer dans une chambre d'ado on a l'impression de voir des effluves vertes vous savez on a l'impression qu'on pourrait voir on pourrait voir l'odeur tellement c'est fort ça klaxonne c'est un truc très très violent et ça je me souviens de mes petits frères sur le sujet c'était toujours des grands sujets de marade en famille mais voilà c'est quelque chose de psychologique ils ont du mal ils ont une espèce de complaisance pour le sale et ça se voit aussi dans l'humour ce que Freud appelle l'âge bête vous savez l'âge bête c'est pas l'âge idiot c'est l'âge où on rit bêtement de choses qui sont qui notamment touchent au sujet du scatologique de tous ces sujets c'est l'âge où vous dites pipi caca à un ado il est mort de rire parce que c'est quelque chose il y a quelque chose de très enfantin qui est là et quelque chose de très régressif et qui est tout à fait normal même si c'est parfois un peu pénible après les troubles alimentaires bon voilà on est tous troublés ça c'est une chose importante on psychote vachement sur les troubles alimentaires il y a des troubles alimentaires gravissimes évidemment surtout chez les jeunes filles mais on est tous d'emblée troublés par l'époque dans laquelle on vit et où il y a une angoisse alimentaire terrifiante on n'a jamais autant pensé et parlé de la nourriture qu'aujourd'hui c'est démentiel les proportions que ça prend soit qu'on soupçonne qu'il y ait de la viande de cheval dans les lasagnes soit qu'on soupçonne que les choses sont plus grasses qu'on nous le dit soit qu'il y ait de l'huile de palme tous les jours il y a un nouveau sujet sur la nourriture et tous les jours on s'angoisse et les allergies alimentaires les intolérances etc. prennent des proportions parfois démentielles dans certains contextes et donc du coup on est tous troublés et après il y a les pathologies particulières qui doivent être dites parce que tout peut se soigner j'ai connu des jeunes filles en grave détresse anorexique qui ont pu être réellement soignées à partir du moment où les choses ont été dites parce qu'il y a une immense difficulté à oser dire et ce n'est pas forcément les parents qui sont les mieux placés mais vous pouvez dire aux copains à la copine de vos enfants que vous croisez de temps en temps à la maison vous pouvez prendre entre quatre yeux et dire je pense que tu as un problème avec la bouffe je pense que tu ferais bien de faire attention je suis là si tu veux en parler mais c'est le mentor qui pourra faire quelque chose c'est rarement les parents parce que forcément la nourriture est toujours liée à la question de l'angoisse de la régression et donc du rapport à la mère et tout ça des trucs compliqués en psychiatrie et donc du coup il faut renvoyer vers des professionnels ça ne se gère pas comme ça et il y a des gens très spécialisés qui arrivent à tout guérir réellement même s'il faut du temps parfois donc ça c'est très important après il y a la question des drogues et alcool bien dire que ce n'est pas une question de morale comme dans la sexualité juste après ce n'est pas une question de morale c'est une question de danger et donc ça c'est important parce que l'ado a beaucoup de mal à se mettre en rapport avec des règles en revanche il a des possibilités à certains âges surtout d'être accessible à la notion de danger et donc si on arrive à montrer bien précisément le danger absolu ça aide notamment la consommation de cannabis c'est dramatiquement différent avant 16 ans et après 16 ans point quoi ça doit se dire et ce n'est pas une question que ce n'est pas bien on s'en fout du bien ou du mal c'est une question de danger et il y a trop de gamins qui se flinguent avec ça l'erreur de la réduction à la morale conformité au groupe l'illusion de la douceur et de la convivialité pour les drogues douces les mélanges toxiques ça c'est les nouvelles inventions vous avez vu cette année l'idée de la codéine la mélanger avec je ne sais plus quelle saloperie du sirop pour la toux et de l'alcool et donc des gamins qui se sont shootés et qui sont morts parce qu'ils ont pris donc mélange codéine de pharmacie plus du sirop pour la toux on ne sait pas comment les gars trouvent le moyen de mélanger ces trucs et de se dire que ça va faire quelque chose en attendant il y a eu plusieurs cas d'intoxication mortelle avec ça et donc réflexe ordalique c'est encore la même logique de je me prouve et je prouve aux autres que je peux aller plus loin et c'est là aussi qu'il y a les fameux jeux du foulard etc mais qui existent de moins en moins mais c'est surtout les réflexes ordaliques dans les prises de drogue et de produits bizarres on dit tu n'es pas capable de mélanger du liquide de refroidissement avec ceci ou cela et donc c'est problématique l'alcool mise en garde sur l'alcool j'ai fait une petite vidéo à ce propos là sur Padré Blog sur Youtube si vous voulez voir ma vidéo elle dure 1 minute 30 où je gueule contre les abus d'alcool chez les jeunes il y a déjà un gros problème sur l'âge de la première prise d'alcool fort en général maintenant c'est courant d'avoir des gamins en quatrième qui ont déjà pris une première cuite en quatrième et je le vois quand je vous dis que c'est courant je le vois vraiment et ce qui me désespère c'est donc le binge drinking vous avez entendu parler des milliers de fois mais ce qui me désespère c'est la naïveté des parents je ne dis pas vous mais sans doute pas mais la naïveté de tellement de parents qui le binge drinking ah ben c'est très bien le binge en fait en anglais binge ça veut dire la goinfrerie se goinfrer et donc le binge drinking c'est boire le plus vite possible la plus grande quantité d'alcool en français on appelle ça l'hyper alcoolisation rapide ou je ne sais plus quoi et donc du coup ça va être de boire un litre de vodka par exemple mais immédiatement en allant le plus vite possible et donc en ayant des ravages graves c'est que les comas éthyliques sont courants et il y a beaucoup d'ados qui pratiquent ça et beaucoup de jeunes en école de commerce notamment et d'ingé ils font les cons et ils se ridiculisent et bon c'est tristissime et le réflexe du binge ça se voit aussi par exemple dans les séries on appelle ça binge watching c'est que vous regardez des séries à la suite vous les goinfrez de série donc c'est le réflexe du binge la goinfrerie et donc voilà la naïveté parentale moi je la condamne vraiment c'est triste de voir des gamins en fait qui deviennent alcooliques parce qu'il y a les comas éthyliques et puis il y a des gamins qui restent alcoolos et c'est ça qui n'est pas possible mon grand-père était médecin addictologue et alcoologue et il nous parlait toujours de ce déclenchement de l'addiction qui est absolument indétectable et qui dans une prise d'alcool identique entre deux personnes déclenchera chez l'un un réflexe d'addiction chez l'autre pas point c'est comme ça il y a des tempéraments à être addict et d'autres pas moi je vois bien avec mes copains avec qui on fumait des clopes quand on était ado moi je suis resté extrêmement addict à la cigarette eux pas du tout et je vois bien que moi j'ai un tempérament addict donc je me méfie énormément de moi-même notamment sur l'alcool et je ne bois jamais une goutte d'alcool seule parce que nous les prêtres c'est un sujet particulier mais donc voilà il n'y a pas de question de force ou de faiblesse c'est une question on n'est pas égaux et les ados ils doivent le comprendre et donc ça il faut le faire pas avec force pas avec violence mais toujours dans la douceur et l'écoute et dans l'idée de l'exemplarité en disant tu sais on connait des cas ça c'est important bon on passe à la sexualité j'espère que j'ai encore un peu de temps parce que quand on parle de sexe c'est important de pouvoir en parler donc j'ai mis cette phrase en exergue qui est la phrase clé de toute la bible sur la sexualité c'est pour ça que c'est l'Emmanuel je crois qu'il fait des forums waouh c'est l'idée de la surprise et de la beauté de ce qu'est la sexualité et de ce qu'elle a découvert de l'autre la sexualité c'est d'abord ça le rapport à l'autre comme une surprise magnifique désirable parce que différente et c'est la merveille de la sexualité c'est d'abord ça après il y a des troubles mais c'est d'abord beau et moi ça m'émeut de voir moi comme célibataire de voir la beauté de ce qui se prépare à être vécu chez ceux qui le vivent bien et il y a tellement d'adolescents qui ont une belle vie dans leur rapport à la sexualité des belles choses qui se passent plein de troubles mais ça n'empêche pas que ce soit beau c'est toujours troublé nécessairement troublé ça doit l'être et donc du coup tout va bien et il y en a beaucoup chez qui tout va bien puis chez d'autres c'est beaucoup plus compliqué donc préalable un rapport juste à la morale la loi de gradualité donc la question quand on parle de sexualité comme prêtre je ne me place pas sous l'angle de la morale et du péché je me place sous l'angle de l'observation et un peu de la psychologie mais on n'est pas là pour dire c'est bien c'est mal après il y a des choses qui sont bien et mal évidemment mais c'est un autre rapport et notamment il faut bien penser les choses avec la loi de gradualité c'est un des grands principes de l'église que chaque personne n'est pas égale devant la loi et Dieu nous regarde avec l'individu que nous sommes et il comprend nos difficultés pulsionnelles nos difficultés historiques et tout ce qui fait notre fragilité et il ne sera jamais trop exigeant avec nous et donc nous aussi avec les ados il faut être peu exigeant parce qu'ils ont des grandes pulsions des grandes difficultés à les gérer et donc il faut être patient doux miséricordieux comme le père l'est et tout s'avance doucement donc du coup sur la sexualité il faut en particulier avoir beaucoup de douceur et beaucoup de miséricorde c'était censé apparaître au fur et à mesure mais c'est raté donc l'apprentissage de la chasteté pour moi la sexualité c'est d'abord la question de la chasteté la chasteté à comprendre comme le casse-tous le séparer Freud dit que la tâche la plus importante de l'adolescence c'est l'acquisition stable et définitive d'une sexualité génitale qui permet de comprendre l'autre ou l'objet comme alter ego c'est-à-dire qu'on passe d'une sexualité qui est narcissique solitaire auto-érotique à une sexualité qui permet de comprendre l'autre comme autre et c'est ça la clé de ce que l'église appelle la chasteté la chasteté c'est pas le fait de s'abstenir de la sexualité ou d'avoir du mépris pour la sexualité ou d'avoir de la méfiance la chasteté c'est le fait de respecter le fait que nous sommes casse-tous séparés différents l'un de l'autre et l'inverse de chaste c'est inceste et ça c'est très important à comprendre du coup quand on parle de chasteté c'est juste la douce compréhension de l'autre comme autre pour le coup voilà l'os de mes joseaux et la chair de ma chair elle est pareille que moi et différente alter ego un autre jeu un autre jeu parce que comme moi alter ego on dit c'est mon égal à moi mais un autre jeu une autre personne qui dit jeu un autre jeu qui resplendit à côté de moi et c'est très très essentiel à comprendre et en fait c'est la tâche la plus importante de l'adolescence tout simplement la gestion de la sexualité et l'apprentissage de la chasteté c'est ce que va faire l'adolescent et c'est ça un des nœuds les plus importants de son trouble parce que ses hormones le tourmentent dans son rapport à la sexualité et vont lui rendre difficile cette acquisition donc il y a la gestion de la séparation la séparation avec les parents et pour devenir adulte à son tour et devenir capable à son tour d'être en contact avec l'autre ad ultero comme je le disais tout à l'heure et donc l'apprentissage du respect le respect en latin re-spectare c'est regarder l'autre à nouveau re-re donc à nouveau spectare ce qui donne spectacle spectaculaire etc donc regarder l'autre comme un spectacle nouveau à chaque fois et donc c'est ça l'apprentissage du respect qu'ils vont devoir faire et du coup qui exige de notre part le respect de leur pudeur très important de comprendre que la sexualité de l'adolescent est un mystère intime qui requiert une immense pudeur de la part des parents surtout notamment dans les propos il faut faire très attention à la volonté de dialogue sur la sexualité il y a parfois des parents qui vont trop loin alors déjà dans leur dialogue il y a parfois des choses ahurissantes c'est souvent pas des parents trop proches mais c'est souvent des oncles et tantes j'ai entendu plusieurs fois des jeunes ados me raconter ça je suis ahuri qui leur racontent leur vie sexuelle qui disent voilà comment je fais voilà les positions que j'utilise des choses qui sont parfaitement qui sont de l'ordre de l'inceste qui sont pour moi extrêmement violentes et qui sont pour moi de l'attentat à la pudeur donc c'est très dangereux et certains parents qui vont à l'inverse enfin pas à l'inverse mais différemment vouloir montrer à l'ado qu'ils comprennent un peu ce qui se passe et qu'ils vont employer des mots et des concepts qui ne doivent pas être employés avec l'ado par exemple de parler frontalement de masturbation de vidéos porno etc des parents qui vont en parler à leurs enfants il faut être extrêmement vigilant parfois vous avez un rapport avec eux qui vous permet de le faire mais c'est très souvent pas à votre place de le faire parce que l'enfant va imaginer une espèce de pureté parentale qui doit pas être violée en fait l'adolescent est souvent convaincu que les parents sont parfaits et c'est très beau de les entendre parler de la sexualité de leurs parents de la sexualité personnelle et en couple ils idéalisent énormément les choses surtout quand les rapports des parents sont doux et que le couple est stable et c'est très beau de voir ça et ça il faut pas le rompre il faut les laisser dans leur idéal donc vous avez pas besoin de vous dévoiler trop à eux ça peut être dangereux donc du coup il faut respecter leur pudeur et en revanche renvoyer à d'autres et ne pas hésiter à pousser un peu pour qu'ils puissent aller parler d'un sujet ou l'autre et notamment les prêtres on est bien placés pour parler de ces sujets là on le fait beaucoup en fait donc parler de la sexualité avec les ados on est assez habitué à le faire donc ça faut pas hésiter à nous renvoyer pour en discuter soit en petit groupe soit en perso voilà on sait faire bon un des grands chocs pour l'ado c'est de passer de la curiosité au désir l'enfant va avoir beaucoup de curiosité sur la chose sexuelle d'ailleurs l'âge où les enfants sont le plus pervers entre guillemets vous savez que Freud quand il parle des enfants il les appelle pervers polymorphe c'est pas très gentil pour l'enfant mais bon c'est comme ça qu'il les appelle les pervers polymorphe j'aime bien ce mot et c'est en CM2 en fait que les garçons sont le plus vulgaire et le plus attiré par les questions sexuelles donc CM2 c'est l'âge en général auquel on peut les surprendre à avoir des conversations hyper violentes sur la sexualité parce qu'ils ne comprennent pas encore de quoi il s'agit et ils ont une espèce de curiosité à distance qui fait qu'ils vont rire ils vont se moquer ils vont être dégoûtés et ils vont dire les choses pour un peu extérieurement et se rassurer et c'est tout à fait non comme dirait Freud c'est non génitalisé c'est à dire qu'un garçon qui va parler d'actes sexuels en CM2 n'a pas le désir de les accomplir c'est juste qu'il en parle et qu'il a besoin d'extérioriser ça et ça peut être très choquant pour les adultes et notamment ça se voit beaucoup aux louveteaux c'est pour ça que dans les meutes louveteaux il y a souvent des problèmes dans les tentes de propos inconvenants des garçons entre eux je vois que les chefs scouts se sentent concernés et donc il faut être hyper vigilant avec ça en se disant bien que la question c'est pas la culpabilité parce que c'est normal d'être obsédé sexuel c'est la vie donc c'est normal qu'ils soient obsédés par la question mais il faut bien leur faire comprendre surtout aux grands qu'il y a de l'attentat à la pudeur les petits ne doivent pas entendre des choses qui peuvent les blesser pour le coup durablement donc il faut faire attention à ce qui se dit et donc c'est souvent en CM2 que ça se vit et ensuite cette curiosité va se transformer en désir le désir non pas de connaître mais de vivre la chose et ça c'est un grand trouble pour l'adolescent qui va en tirer énormément de culpabilité il y a une culpabilité immense qui se vit en général entre la sixième et la quatrième souvent avec un pic en cinquième avec une espèce de découverte que en fait j'ai des désirs sexuels pour des femmes ou les filles pour des hommes il y a une espèce de culpabilité en se disant mais c'est pas moi surtout que le regard des parents souvent est encore un regard sur ma petite fille mon petit garçon un regard naïf et du coup il y a quelque chose très culpabilisé de se dire mes parents m'imaginent doux et gentil alors qu'en fait au fond de moi j'ai ce tourment vulgaire violent bestial que je méprise donc il y a souvent une espèce de culpabilité très forte qui va faire que ça aide souvent à cet âge là aussi que les enfants vont repousser les manifestations de tendresse du parent du sexe opposé c'est souvent ça qui dit mais comment tu peux me toucher en fait tu n'as pas l'idée de ce que je vois chez les femmes et pour eux c'est ah mais c'est impossible alors qu'en fait les hommes assument très bien le fait qu'ils aient un regard sexualisé et les hommes et les femmes quand on est adulte on est habitué à regarder l'autre comme en fait quelqu'un de sexualisé et donc on a un imaginaire aussi c'est la vie quoi tout va bien mais l'ado c'est une espèce de choc terrible donc une grande grande culpabilité donc il faut l'honorer c'est normal et donc il faut faire attention avec les tu ne veux plus me faire de câlins mon petit chéri et tout non il ne veut plus faire de câlins c'est pas pour rien et donc du coup il veut respecter son sang c'est dramatique pour lui surtout si du coup ça peut générer éventuellement une espèce d'émoi qui va se dire non mais c'est pas possible alors que de fait c'est pas un émoi orienté vers vous leur mère mais ça va être ils vont se dire ça se trouve j'ai une espèce d'émoi pour ma mère ça va pas du tout je suis barjot ça ne va plus et donc du coup il faut respecter beaucoup cette pudeur là et surtout chez les garçons il faut les laisser parce qu'en plus ils ont beaucoup la mémoire de ça c'est à dire que quand il y a un peu de violence mais un peu de trop d'insistance de la mère chez certains ça peut être réellement traumatisant ça peut leur rester comme une espèce de marque un peu complexe à effacer mais tout s'efface gestion de la pulsion on comprend bien j'avance sur la diade après si mon truc veut marcher pourquoi ça marche pas ? le truc marche plus l'ordinateur semble bugué pardon je vais relancer juste à partir de là j'ai bientôt fini je suis désolé je suis un peu long ensuite ça marche pas qu'est-ce qui se passe ? bon donc sur la sexualité sur le corps je parle de regard sur le corps comparaison et peur quelque chose de dramatique sur le changement du corps qui se passe en eux Narcisse et Méduse c'est souvent l'exemple que je prends c'est un Narcisse qui se regarde dans le miroir de l'eau et en vient à être hypnotisé et en meurt de soif et de faim parce qu'il peut plus se détacher de son propre reflet et à l'inverse Méduse qui ne peut être vu sans pétrifier et qui ne peut se voir sans se pétrifier et donc le jeune va avoir une difficulté à se regarder et à se voir tel qu'il est soit qu'il est trop fasciné par lui-même par ce corps qui devient adulte une espèce d'admiration pour les signes des poils de la taille du sexe qui grandit chez les filles machin tout ça on voit l'espèce de merveille qu'on est on devient un mec c'est énorme et chez d'autres au contraire l'espèce de défroi devant la difformité et je mets ce beau mot dysmorphophobie la peur alors ça c'est un terme médical pour des manières extrêmes de vivre la chose mais l'espèce d'horreur qu'inspire le corps chez certains la peur très forte d'être hors de la norme et d'être difforme ce qui veut dire en latin oui difforme au lieu de dysmorph c'est le grec et le latin retour à l'angoisse de castration c'est ça qui se vit c'est à dire que dans l'enfance il y a la découverte que je suis un garçon j'ai peur qu'on me coupe le matériel je suis une fille j'ai peur qu'on m'empêche d'être femme ou qu'on m'empêche d'avoir aussi un pénis c'est à dire que c'est souvent ce que dit Freud que les femmes les petites filles ont le désir d'être comme les garçons puisqu'il y a quelque chose qui se voit de l'extérieur elles veulent avoir ce qui se voit de l'extérieur et du coup c'est l'angoisse de castration qui va se vivre là et dans l'adolescence ça se vit chez le garçon par la peur d'être non conforme donc d'avoir un sexe trop petit c'est une immense angoisse chez les garçons qui est vraiment dramatique et qui est très compliquée à gérer surtout quand ils voient du porno parce que du coup il y a des dysmorphophobies qui se vivent vu les engins des bonhommes et donc du coup des grands grands problèmes pour les garçons et puis chez les filles évidemment les seins trop petits les fesses trop grosses je ne sais pas quoi et très courant la question du nez en fait c'est une question dramatique le nez pourquoi on a une détestation de son nez à l'adolescence c'est très courant d'avoir une détestation absolue de son nez et donc du coup il faut entendre ça comme la manifestation extérieure de ce qui se voit par les autres et que je ne vois pas c'est en fait une question de paranoïa c'est que mon nez je ne le vois pas je peux faire ce que je veux je ne peux pas le voir et donc du coup j'ai la phobie que tout le monde ne regarde que ça en plus quand on me regarde dans les yeux j'ai toujours l'impression qu'on regarde mon nez il y a beaucoup d'ados qui disent ça je dis mon mais moi ça n'a jamais été mon problème mais il y a beaucoup de filles notamment qui ont une espèce de focalisation sur la question du nez et qui en plus les freudiens vont dire tout un tas de choses à propos du nez ça pour le coup je ne suis pas tout à fait d'accord mais donc ça c'est la question du regard sur le corps après donc traumatisme pornographique je vous mets quelques points qui me semblent très importants donc la mort du fantasme c'est la première chose le premier dommage de la pornographie c'est qu'il nous empêche il empêche ceux qui le regardent de vivre des fantasmes le fantasme est quelque chose de nécessaire et de bon on a tendance à culpabiliser ça mais pourtant c'est bon c'est bien d'avoir un imaginaire sexuel surtout quand on est adolescent c'est parfaitement normal il y a une hyper culpabilisation là dessus parce qu'on n'en parle jamais donc du coup il y a beaucoup de garçons notamment qui sont hyper complexés par le fait qu'ils ont des fantasmes et que du coup ils ont une espèce de désir sexuel d'un imaginaire qui se déploie et les filles ça va être plutôt sous la forme de la romance mais parfois c'est très sexualisé aussi et donc du coup ils ont une espèce de grande culpabilité avec ça et quand ils regardent du porno ils remplacent leur capacité à avoir des fantasmes par les fantasmes des autres et de ceux qui ont fait les films et ça c'est dramatique parce que du coup ça conduit à une sexualité qui est dépersonnalisée c'est-à-dire des sexualités qui ne sont pas la sexualité de la personne il n'y a rien de plus beau que la sexualité qui est l'image exacte de celui qui veut la vivre donc c'est ça qui se vit dans la belle réciprocité d'un couple qui s'aime depuis longtemps c'est que plus ça va plus on se connaît on se comprend et on se vit tel qu'on est et c'est quelque chose de très beau dans le partage de ce qu'on est au plus profond c'est comme ça que j'explique le fait que les prêtres ne sont pas mariés c'est que nous on dit ceci est mon corps livré pour vous à la messe et vous vous le dites dans le secret de votre lit ceci est mon corps livré pour toi ceci est ma vie totale et quand on est embarqué dans le kidnapping du fantasme par la pornographie il n'y a plus cette capacité ou en tout cas elle est amoindrie voire réellement annulée donc c'est-à-dire qu'il y a certains hommes qui sont obligés de regarder des films pornographiques pour se lancer dans une relation sexuelle avec leur épouse et ça en arrive à être des gros problèmes d'addiction la question pour les ados va être surtout sur le faux corps le faux corps va être dramatique donc quand je vous parlais de la dysmorphophobie c'est très classique donc chez les garçons notamment parce que les garçons sont des grands consommateurs de porno je ne veux pas trop donner les chiffres en fait ne sont jamais vrais mais il faut savoir quand même qu'aujourd'hui hélas c'est la vie en CM2 50% des garçons ont déjà vu des images porno violentes 50% en CM2 donc c'est tragique mais c'est la vie donc il faut le savoir et ce n'est pas parce que vos enfants sont à Blanche de Castille ou ailleurs dans le kato je ne sais pas quoi qu'ils n'en voient pas donc c'est la vie c'est comme ça c'est une donnée on va faire tout ce qu'on va pouvoir pour supprimer le porno pour l'instant on n'y arrive pas c'est très dur il y a beaucoup d'associations qui se montent on essaie de faire tout ce qu'on peut mais c'est très compliqué et on a même le soutien du gouvernement même du gouvernement socialiste sous Hollande on avait réussi des grandes avancées etc mais malgré tout les lobbies sont plus puissants c'est à dire qu'internet existe à cause du porno je ne suis pas du tout dans la paranoïa mais la vidéo sur Youtube s'il y a des vidéos c'est parce que les industries pornographiques ont mis des milliards pour développer la capacité à streamer de la vidéo c'est à cause du porno avant ça les images sont apparues vous vous souvenez comme moi de l'époque où on ne transmettait que du texte sur internet l'image est apparue à cause du lobbying pornographique et donc du coup le porno est excessivement puissant c'est des milliards de milliards de milliards qui circulent et donc du coup je vous dis ça pour dire que les garçons se font un grand complexe sur la taille de leur sexe et c'est vraiment quelque chose de dramatique donc il faut absolument le gérer et vous ne pouvez pas le gérer vous-même il faut qu'ils puissent en parler il faut absolument que ça puisse sortir ça peut sortir avec un confesseur mais ça sort encore mieux avec un psychologue quand on sent qu'il y a des garçons qui ont des difficultés avec le porno si vous surprenez votre enfant si vous voyez dans l'historique de recherche si vous comprenez qu'en fait il en consomme de manière répétée il faut faire gérer ce genre de truc il faut qu'il puisse se vider son sac parce que nécessairement ça génère ça et chez les filles le complexe du corps imparfait etc mais c'est moins fort chez les filles après il y a les faux actes c'est à dire que la sexualité pornographique a engendré des nouveaux comportements sexuels notamment l'omniprésence de la question de la fellation chez les enfants chez les adolescents qui était en fait un sujet qui n'existait pas il y a 30 ans c'est un sujet qui était juste dit comme quelque chose de terrifiant aujourd'hui c'est une espèce d'étape sexuelle en fait il faut bien se rendre compte que chez les ados il y a l'idée que c'est juste l'étape après s'embrasser c'est à dire que c'est tout à fait normal de le faire et une fille qui s'y refuse serait considérée comme une indigne copine pour son copain et donc ça je vous parle d'enfant en troisième seconde donc ça c'est les faux actes c'est à dire les actes mais c'est tragique ça mais c'est la vérité il faut être hyper lucide là dessus et bien dire que et ça c'est compliqué d'en parler c'est compliqué mais pourtant il faut avoir ça en tête au moins et le traumatisme féminin il est là il y a énormément de jeunes filles qui sont choquées par ça ça j'entends beaucoup de jeunes filles qui me disent qu'elles n'ont pas envie de souffrir par la sexualité parce qu'elles voient des vidéos surtout que les garçons gênés eux-mêmes envoient des vidéos violentes aux filles de certaines pratiques qui sont douloureuses et où les actrices manifestent leur douleur ce qui génère des fantasmes chez certains ce que je trouve d'une violence terrible mais toujours est-il que les filles sont confrontées à ça et me disent je ne veux pas qu'on me fasse du mal et donc j'ai pas envie d'avoir de relations sexuelles parce que j'ai pas envie d'avoir mal et donc du coup c'est assez tragique quand on voit que la vie sexuelle est envisagée sous l'angle de la douleur et l'angoisse de la douleur c'est vraiment quelque chose de très complexe ça me rend assez pessimiste sur la sexualité des jeunes de demain et puis l'aveuglement et l'ignorance c'est frappant quand je vais parler dans les collèges et dans les lycées de voir à quel point les garçons sont dans la rigolade dans l'âge bête et ont du mal à entendre ce que je leur dis sur l'industrie pornographique notamment comment les femmes sont traitées qui sont des angles qui marchent bien quand j'arrive à saisir leur attention et ils arrivent à comprendre que c'est des femmes qui sont exploitées qui ont mal et ça c'est un bon moyen d'en parler parce que parler en termes de morale c'est parfaitement aberrant dire que ce n'est pas bien de regarder du porno ça n'a aucun intérêt de dire ça en revanche de dire que ça flingue le fantasme que ça donne du complexe sur le corps que ça fait peur sur les actes et que ça traumatise les femmes ça aide en fait à arrêter le porno donc c'est là-dessus que je me base pour essayer de lutter contre ça chez les ados et puis la solitude là-dessus c'est-à-dire qu'ils ont l'illusion de vivre les choses ensemble mais ils les vivent tellement différemment les uns des autres qu'ils sont dans une solitude immense et dans une grande difficulté une grande détresse pour certains parce qu'ils n'ont nulle part où en parler et donc du coup c'est bien qu'ils puissent trouver des mentors avec qui en parler qui si possible aient des mots justes pour les aider question particulière de l'orientation sexuelle juste un point sur ça il y a quelque chose de très dangereux dans l'époque d'aujourd'hui outre la question morale de l'homosexualité qui ne me regarde pas ici c'est pas la question ce que je veux dire c'est qu'il y a des enfants des jeunes qui vont se mettre dans des situations de détresse grave pour plus tard la question de l'homosexualité est normale chez l'adolescent c'est parfaitement normal d'avoir des émois érotiques à l'encontre du même sexe ou alors des questions qui se posent dans les amitiés particulières etc. c'est parfaitement normal en revanche il y a de plus en plus aujourd'hui des réponses et des pressions sociales sur l'homosexualité notamment des garçons qui vont être un peu efféminés ou qui vont en parler en disant tiens je me demande si j'ai pas des tendances homosexuelles et il y a souvent des pressions énormes et c'est de l'ordre du bouc émissaire c'est à dire une pensée statistique qui va se vivre chez certains ados qui est vu qu'il y a statistiquement des homosexuels autour de nous et que j'ai pas envie d'être homosexuel moi-même ça tombe bien que lui se pose une question comme ça si lui il est homo moi je le serais pas et donc du coup il y a certains réflexes qui sont hyper violents de dire mais si à mon avis ouais de fait t'as l'air vraiment homo et c'est super en plus c'est hyper bien aujourd'hui c'est bien vu machin et donc il y a parfois des vraies pressions qui conduisent à des actes et déterminations prématurées ça je le rencontre j'ai eu plusieurs témoignages notamment de garçons de 15 ans qui ont des relations sexuelles avec des adultes grâce à internet et des garçons qui ont des relations homosexuelles parce que leurs congénères leur ont dit il faut que tu testes pour savoir c'est quelque chose d'assez dangereux et qui est de notre époque bon la voix de la grâce c'est juste les trois fameux conseils de l'avec Grosjean que j'aime bien pas trop tôt pas trop vite pas trop près c'est toujours ça qu'on leur dit quand ils veulent apprendre à vivre leur sexualité c'est que c'est bien d'avoir envie d'avoir des envies sexuelles d'avoir des fantasmes d'avoir le désir de l'autre de regarder d'apprendre etc et après voilà il faut juste apprendre pas trop tôt pas trop vite pas trop près donc pas trop tôt en âge il n'y a pas d'urgence à être en couple j'ai tellement de jeunes de 20 ans qui me disent non mais vous comprenez je ne suis pas en couple c'est grave et tout au secours et quand ils disent les gamins de 15 ans interdisez vos enfants s'il vous plaît de dire je suis célibataire quand ils ont 16 ans c'est grave c'est vraiment de la connerie et je l'entends tout le temps mais même des gamins qui disent je suis venu en célibataire aujourd'hui mais d'où tu parles de célibataire c'est tragique donc ça c'est quelque chose qui vraiment m'exaspère et le pas trop vite c'est quand ils sont en couple le fait qu'ils n'ont pas besoin de coucher ensemble dès le premier soir surtout quand ils ont 15 ans et puis ensuite le pas trop près c'est l'idée qu'il faut mettre des barrières ça c'est à vous aussi les parents de faire en sorte que c'est pas normal que des adolescents soient deux tout seuls dans la maison familiale le week-end alors que les parents sont partis ailleurs évidemment qu'il va se passer des trucs donc ça ne se fait pas donc faites gaffe à ça ne soyez pas naïfs et surtout ne soyez pas tentateurs ça c'est grave aussi de tenter les gamins en disant on vous laisse on vous laisse la maison ils vont faire des galipettes aussitôt qu'ils vont pouvoir et donc du coup c'est à vous de gérer ça parce que vous vous souvenez quand vous avez leur âge il y a une espèce de tentation de pulsion qui est tout à fait normale mais après il faut apprendre à la gérer et donc la voie de la grâce elle peut se vivre et ça peut être tellement beau donc c'est là dessus que je vais terminer sur une note vraiment d'espérance parce que vous voyez si je vous ai dit deux trois trucs un peu déprimants surtout sur la sexualité c'est pour vous rendre lucide mais surtout pour vous dire que si c'est pas bien c'est parce que ça pourrait être mieux et donc ça peut être beau ça existe des belles âmes et j'en vois moi des belles âmes de garçons de filles qui sont dans un désir magnifique de pureté de se donner l'un à l'autre sans naïveté avec une gestion tranquille de leur sexualité comme quelque chose de beau ça existe vraiment et donc ça c'est chouette et sans doute que vos enfants sont dans ce cas là et en tout cas je vous le souhaite et bon peut-être que vous ne pouvez pas savoir l'exactitude de ce qui se passe dans leur coeur et dans leur corps parce qu'il y a leur pudeur et que vous devez la respecter il n'empêche que vous avez le devoir d'être non pas naïf mais au moins dans un regard d'espérance en vous disant mon enfant est beau mon enfant est une merveille et tout ce qui se développe en lui pourra être encore plus beau donc c'était un peu ça que je voulais vous dire et en tout cas moi ils me font bien marrer je suis assez content c'est quand même rigolo de bosser avec les ados parce qu'ils sont tellement prévisibles et c'est tellement un peu tout le temps la même chose c'est ça qui est drôle à chaque fois on dit tous les enfants ne sont pas pareils mais en fait ils sont un peu tous pareils surtout les garçons les garçons sont quand même désespérément cons ça c'est merveilleux j'adore donc ça je me marre bien alors je vous propose qu'on termine juste si vous avez peut-être des questions je vais pouvoir répondre à vos questions et peut-être qu'on fera la toute fin une petite prière qu'on lira ensemble mais à la toute fin après les questions si vous avez des questions c'est jamais facile de poser des questions surtout sur ces sujets donc je comprends que vous n'en ayez pas moi j'ai jamais de questions de toute façon oui alors vous pouvez toujours leur dire c'est assez neutre en fait ils sont habitués à entendre ici qu'ils peuvent venir me voir donc vous pouvez très bien vous faire le relais de la proposition mais pas nécessairement sur une question précise mais en disant tiens en voyant qu'ils sont un peu chiants ou quoi vous pouvez le dire aussi non t'es un peu pénible t'irais pas parler un peu avec le père va te confesser ça te fera du bien et ça c'est moi j'ai toujours entendu ça quand j'étais gamin que quand j'étais pénible maman qui disait va te confesser ça va te faire un peu les pieds mais bon après c'est le réflexe c'est votre mode d'éducation qui est chaque parent a un langage différent une manière différente de faire mais c'est pas mal les enfants ne sont pas choqués que les parents les conduisent vers un autre qu'eux ils sont très habitués à ce que les parents disent va voir un psy enfin on les emmène je vais t'emmener voir quelqu'un ils sont très habitués à ça et ils se disent surtout c'est très rassurant parce qu'ils se disent c'est bon j'aurais pas abordé tel ou tel sujet avec les parents c'est bon je peux en parler avec quelqu'un d'autre ça ira mais souvent ils disent souvent ils savent de quoi il s'agit et moi je connais un tout petit peu quand même les gars je sais assez bien appuyer là où ça fait mal surtout sur ces trois sujets un sommeil, bouffe et sexualité ils y passent tous quand ils me voient en perso et je leur pose des questions après ils y répondent ou pas mais je leur dis à tous et surtout que beaucoup de choses que je vous ai dites là ils m'entendent le dire aussi à eux quand je parle du sommeil ils savent très bien je leur raconte ma vie et donc ils savent que je ne suis pas parfait et ça ça aide beaucoup parce qu'ils n'ont pas du tout j'espère qu'ils n'ont pas l'illusion d'une espèce de superprète parce que je suis un gars un peu fragile il y avait une question par ici que j'entre oui mais oui mais ça les parents pas parfait ils s'en rendent compte par lui-même c'est à dire que ça fait partie de la crise d'ado c'est par exemple un des moments fondateurs pour l'enfant il y a des chocs que Freud répertorie par exemple le fait de surprendre les parents en actes sexuels ça c'est quelque chose d'extrêmement violent qui en général crée un déclic mais il y a aussi le fait de voir le père pleurer par exemple ça c'est en général quelque chose de très fort pour un garçon ou pour une fille d'ailleurs ou l'expérience de l'échec du couple ou l'expérience d'une dispute violente etc il y a des choses comme ça qui vont voir malgré vous et surtout ce que je veux dire c'est que ça n'est pas à vous de vous suicider en fait c'est à eux de vous tuer c'est différent pour dire les choses de manière très joyeuse et détendue et donc du coup il faut être dans un donc il faut protéger votre idéal mais ils y arriveront et en fait ne vous inquiétez pas ils vont y arriver c'est ça que je veux dire de certains actes etc masturbation et compagnie alors vous pouvez le faire ce qu'il ne faut surtout pas faire en fait le langage ce qu'il faut éviter c'est t'inquiète pas moi je le fais aussi donc c'est ça que je veux dire en fait vous voyez je ne sais plus quel homme politique qu'on interrogeait donc la superbe élégance des journalistes qui disent que pensez-vous de YouPorn et l'autre de répondre j'y vais comme tout le monde et ça c'est en fait c'est déjà d'une vulgarité totale et d'une violence complète et d'une impudeur coupable donc du coup c'est ça en fait que je veux dire c'était ça l'idée oui je les déculpabilise beaucoup déjà je leur dis alors c'est déjà très différent entre les garçons et les filles la question n'est pas du tout à gérer de la même manière chez les garçons je leur dis beaucoup voilà t'es là dedans ça dépend aussi si c'est une espèce de découverte récente qui les effraie si c'est quelque chose de très ancré très habituel très blessé et donc je leur dis tout de suite parce qu'ils viennent souvent avec la culpabilité donc moi je veux balayer tout de suite de la culpabilité en disant on n'est pas là dans une question de faute on est dans une question de découverte et de gestion de ta pulsion de ta sexualité etc. de ton corps et on va beaucoup temporiser les choses et je vais faire en sorte surtout moi mon but c'est qu'il ne soit pas focalisé là dessus parce qu'un garçon qui a des problèmes avec sa masturbation en général ne va penser qu'à ça dans son rapport à Dieu surtout et donc ne va faire un examen de conscience par exemple quand il va se confesser que en fonction de ça et ne va penser à sa communion que en fonction de ça et donc du coup il faut tout de suite décomplexer en disant il n'y a pas que ça dans ta vie il y a ça peut-être mais ce n'est pas le plus grave Jésus n'en a jamais parlé donc c'est un péché grave qu'il faut travailler qu'il faut supprimer etc. mais c'est bon on a toute la vie devant nous et tout va bien se passer et puis pour les femmes pour les jeunes filles et pour les femmes la question est beaucoup plus complexe et intime déjà c'est très violent d'en parler avec un homme donc du coup j'honore beaucoup leur courage en fait quand elles viennent m'en parler et donc déjà ça calme beaucoup en leur disant c'est magnifique ce que tu fais de m'en parler c'est très beau d'oser le confesser d'oser le dire et puis ensuite on va en parler longtemps c'est souvent des signes d'angoisse de recherche d'affection etc. et donc ça se guérit en fait doucement tout doucement et surtout en enlever la culpabilité c'est surtout ça que je veux enlever sans dire que ce n'est pas un péché c'est peut-être un péché mais vraiment un des péchés moins grave mes professeurs de morale au séminaire notamment le père Albert Chapelle qui était le fondateur du séminaire de Bruxelles où j'étais disait que ça n'était jamais un péché mortel par exemple ce qui générait des grands débats ça vous échappe peut-être complètement comme genre de discussion mais la question de l'importance du péchamine c'est-à-dire il y a des péchés mortels des péchés véniels des péchés graves si on veut mortels ça veut dire que si on meurt avec ce péché sur la conscience on peut se retrouver en enfer donc c'est quand même important et Julie disait jamais ce péché-là n'est mortel parce qu'il est trop pulsionnel surtout chez l'adolescent tellement pulsionnel qu'il n'est jamais libre parce que pour constituer un péché mortel il faut une matière grave un entier consentement et une pleine connaissance et l'entier consentement n'est jamais là parce que c'est tellement pulsionnel que c'est pas maîtrisé mais je leur dis pas ça parce que le risque c'est qu'ils disent oh bon on s'en fout du coup on peut le faire autant qu'on veut et donc non je leur dis il faut sortir de là parce qu'il faut atteindre la liberté sexuelle mais détendu quoi c'est comme ça que j'en parle oui elle a quel âge ? donc vous savez ça va rentrer ce qu'il faut leur dire tout le temps c'est ces domaines là sont magnifiques il faut éveiller à la beauté et éveiller à une espèce de naïveté joyeuse sur la question avec sincérité mais non mais quand je dis naïveté en fait c'est un mot c'est pour dire la folie en fait dont parle Jésus des petits quoi de dire mais c'est magnifique c'est tellement beau et dire des gens vont te dire le contraire des gens vont te montrer des images des gens vont te salir tout ça retiens ce que je te dis c'est tellement beau et voilà ça c'est très important moi je sais que c'est comme ça que les parents avaient fait avec moi moi ça a bien marché parce que quand j'étais en 6ème 5ème les conversations porno on en avait un paquet et je me suis toujours dit que s'il y avait eu internet quand j'étais en 5ème je me serais rué sur des vidéos porno moi rué parce que je me souviens très bien de nos discussions de garçons et Dieu sait si j'étais pas un garçon pervers et plein d'espérance profondément croyant et joyeux dans mon rapport à Dieu mais quand il y a eu la découverte de la sexualité c'était quelque chose de fou et notamment notre conversation entre garçons c'était très violent mais ça n'a pas abîmé le fond de ma conception de la chose parce que je me souviens très bien des parents moi j'avais lu les livres du professeur joyeux quand j'étais petit et ça avait super bien marché parce que j'étais plein de questions et maman m'y avait toujours répondu ça aussi c'est une chose importante de répondre très sérieusement très solennellement ça c'est important de dire tu veux parler de tout ça on va en parler moi ça m'avait beaucoup rassuré que maman me dise on va en parler très bien et je me souviens très bien elle faisait du repassage elle me disait on parle de ça vas-y pose toutes les questions que tu veux et elle répondait très joyeusement et du coup je m'étais dit ok c'est détendu en fait les choses sont belles et elle m'avait bien dit je te mets en garde tu vas voir il y a des choses pas belles qui se disent mais tu t'en fous voilà ça ça aide et ils peuvent passer au travers du truc ils peuvent aller très bien vous en faites pas et par contre c'est vrai que moi je suis personnellement très convaincu que trop de télé est dangereux mais aussi convaincu que les jeunes d'aujourd'hui ne regardent plus la télé donc c'est pas tellement le problème donc c'est surtout internet en effet et que la suppression d'internet à la maison il faut faire attention à ce que ça n'entrave pas leur liberté c'est à dire leur capacité à décider par eux-mêmes sachant que pendant la tempête hormonale il n'y a pas de capacité à décider par soi-même donc ça c'est idéaliste entre la sixième et la seconde pour moi il n'y a pas de capacité à gérer internet par soi-même il faut absolument des limites des parents mais ils iront éventuellement voir ailleurs ça peut arriver mais rien n'est irratrapable et la résilience est très puissante chez les jeunes donc non non moi je suis plein d'espérance sauf qu'ils partent moins tôt qu'avant quand même les tanguis ils reviennent après longtemps ça vous avez raison mais c'est vrai qu'il y a souvent un passage ceux qui partent en prépa c'est très courant avec prépa intégré ou sans prépa de toute façon il n'y a pas qu'internet à ces moments-là c'est là où ils découvrent l'alcool où ils découvrent plein de choses intéressantes et donc c'est important qu'ils soient un peu câblés avant c'est clair il faut parler le plus tôt possible il faut parler le plus tôt de la sexualité de la drogue de l'alcool le plus tôt oui 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 très bien tout le monde galère mais c'est très bien d'avoir essayé d'en parler tout voilà et l'exemple parental oui c'est sûr que ça aide surtout quand les gamins trouvent des vidéos porno regardées par leur père c'est clair que ça aide pas moi c'était déjà le cas quand j'étais gamin je me souviens qu'il y avait dans une classe une cassette vidéo porno qui avait été piquée par un gamin à son père et ce qui était terrible c'est que tout le monde savait qui c'était et qui passait la cassette jusqu'à ce qu'elle soit attrapée par la prof de maths et ça s'est très très mal passé je vous garantis c'était pas l'ambiance est-ce qu'il y a encore une question ou sinon on va conclure on va pouvoir conclure alors avec cette dernière diapo je vous invite à vous lever on va pouvoir lire ensemble cette belle prière que j'ai trouvée que j'ai un tout petit peu modifiée mais à mon avis alors pardon c'est écrit tout petit je sais pas si vous allez réussir à lire mais sinon écoutez et puis je trouve que c'est une belle manière de finir notre soirée au nom du père et du fils et du Saint-Esprit Amen on va essayer de lire ensemble mon Dieu voici mes enfants ils viennent de toi ils sont tes enfants et tu les aimes encore plus que moi qu'ils sentent la main de ton amour sur leurs épaules et la douceur de ta présence à leurs côtés guide-les pour qu'ils vivent pleinement l'aventure que tu souhaites pour eux non pas ce que moi je rêve pour eux délivre-les du mal et s'ils pêchent qu'ils gardent les yeux tournés vers toi protège-les de l'égoïsme de la suffisance du découragement apprends-leur à se connaître et à s'épanouir avec la personnalité que tu leur as donné qu'ils se servent de leur qualité et de leur richesse pour te servir et pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel et quant à moi Seigneur aide-moi à les aimer comme ils sont à être ferme et à les corriger lorsque je le dois donne-moi la patience lorsqu'ils cherchent à se comprendre et surtout quand le front haut ils questionnent les principes des valeurs qui m'ont fait vivre aide-moi à les respecter lorsqu'ils veulent répondre à ce que tu leur adresses au plus profond de leur être que ta sagesse me console et me rassure et que ta providence les conseille et les soutienne quand ils partiront du foyer enfin lorsque mon travail de parents sera fini quand ils seront formés et éduqués et qu'ils voleront de leurs propres ailes accompagne-les et fais qu'alors je me tourne vers toi le coeur en paix avec la joie de comprendre un peu mieux ta manière de faire et de nous aimer Amen Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Et bien voilà merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo